Petite précision au sujet de mon activité sur YouTube, je ne tiens pas un fil régulier et je sais que vous serez très compréhensibles face à cela. J'ai pas envie de partir sur des explications trop longues pour si peu, alors retenez juste qu'Eden, c'est le genre de meuf à sortir des vidéos tous les 36 du mois. C'est pas dans mes corps de me faire un planning en mode ah tiens les dimanches je sors ci, ça, non. Ça serait me donner de la précipitation pour un résultat vraiment pas ouf. Et merci aux personnes qui aiment mon contenu malgré mon inactivité, c'est vraiment très gratifiant, sachez-le. Attendez, bonne année 2021, puisque c'est la première vidéo de l'année. Je suis persuadée que parmi vous, il y en a forcément qui se sont déjà posé les questions du genre. Imagine si les vues ça existait, ou les messages de fail dans la discussion. Wouah, comment j'aurais eu la wati honte. Rien que pour vous, aujourd'hui je vais réaliser ces fonctions malaisantes ou honteuses, histoire de vous remémorer des situations quelconques vécues sur le jeu. Je commence ? J'ai honte d'écrire dans le global. Oui, vous avez bien entendu, j'ai honte. Ça me rend mal à l'aise d'écrire dans un endroit où c'est à la vue de tous. Et je pense pas être la seule parano, alors dans ce cas, bienvenue à vous si vous voulez rejoindre le club des Parano-Tchèques. Les vues. Qui ne sont déjà mépris ? Si c'est le cas, vous faites partie l'élite. Imaginez un instant si c'était possible sur SSO. Plus le droit de foutre des vents à quiconque tranquillement sans que la personne le sache. Même sous lettres. Fini les réponses de 3 siècles et bonjour la réactivité. Après, faut savoir que parfois, on n'a pas forcément envie de parler et on préfère être dans son coin quand on est sur le jeu. Alors heureusement que cette fonctionnalité n'est pas présente. Vous vous baladez tranquillement quand un message suspect apparaît. Vous le lisez et... La fonction est déjà disponible sur les plus gros réseaux sociaux. Cela peut être un bon cas pour savoir si la personne est présente ou absente. Mais puisque nous sommes dans les fonctionnalités malaisantes ou honteuses, prenons un exemple plus adéquat. Une personne vous écrit un pavé. Celle-ci peut savoir si vous avez vu son message lors de l'ouverture de votre discussion privée. Tu commences à écrire ton pavé retour en sachant que la personne en face voit l'action. Dans un sens, ça peut être gênant, stressant, embarrassant. Puisqu'elle voit l'action, c'est un peu intrusif. Rien de bien mieux que de voir l'historique du mois de nos achats effectués sur le jeu. Juste pour le plaisir de nous rappeler que nous sommes de gros dépenseurs compulsifs. Et la richesse que l'on avait avant tous ces achats. Merci aux clients fidèles. Tout tout tout. Mal au bouloul. Elle fout quoi cette bouloul. Ça fait 10 minutes que je l'attends. Juste pour sa vidéo, je n'ai pas que ça à faire. Ah, salut. Ton micro, il était activé, meuf. Rien de bien mieux qu'un bon classement comme on les adore. Est-ce que j'ai besoin de dire qui a la dernière position ? Vraiment ? Bon. Ah, le bon vieux temps. Les anciens graphiques, la nostalgie et les censures. Imaginez vous retrouver à l'ancienne, un débat dans le chat s'impose. Vous écrivez votre pavé comme si vous étiez en train de passer un entretien et vous l'envoyez. Malheur, tout s'est censuré. Dans la discussion globale en plus. Une bonne manière de nous décrédibiliser. Je me pose une réelle question. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont jamais eu ce problème de leur vie sur SSO ? Ah, parce qu'en plus d'être gêné et d'écrire dans la discussion publique, ça m'est déjà arrivé devant des abonnés, bien sûr. D'écrire un pavé ou je ne sais quoi juste pour remercier. Et les censures, elles étaient bien présentes. Du coup, merci SSO d'avoir enlevé cette fonctionnalité. Ça fait plaisir. Rien à voir avec le reste. Cela existe déjà. Je voulais juste l'intégrer à cette vidéo comme la fonction précédente d'ailleurs. Mais avez-vous déjà été confronté à un fail qui vous ramène sur quelqu'un ? Tu veux prendre un raccourci, mais ça passe pas. Comment je me sens mal. J'ai l'impression que quand tu cabres, c'est en mode salut, j'ai pas d'amis. Après, t'espères que la personne soit absente. Et dans le cas contraire, c'est la gêne assurée. C'est comme quand tu dois aller rattraper un métro parce que tu prends une tonne de temps le matin. T'as trop ce sentiment du regard des gens qui te jugent. Donc si vous voyez quelqu'un dans la rue courir tous les matins, bah c'est done. Vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait rire. J'espère plutôt qu'elle vous aura fait rire. Au vu du contexte qu'on vit tous actuellement, très stressant. J'espère que ne serait-ce que 5 minutes que vous aurez pensé à autre chose. Je sais que c'est vraiment pas facile pour beaucoup de gens. Tenez bon, écoutez de la musique, relaxez-vous. Sur ce, ciao !